Je m'appelle Pierre Grise. Au fil des années de ma vie, j'ai vécu des expériences traumatisantes, mais je m'en suis toujours sorti. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes connaissances avec les petits aventuriers que vous êtes. Je suis un survivaliste, et je vous amène dans un guide ultime de survie en milieu hostile. Oui, je sais que survivaliste, c'est pas le bon mot, mais je l'aime bien. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes à compter de l'or, alors on va aller là-bas pour commencer le guide. Et j'espère que mes connaissances vous aideront à survivre dans ce monde dangereux. Alors voilà, on y est. N'ayez crainte, bonnes gens, Pierre Grise est arrivé. Je suis totalement prêt à recevoir ma première mission. Bonjour. Ah, c'est donc vous la nouvelle recrue de Hurlevent, je suis le maréchal McBride. Ouais, je suis le commandant de cette garnison, ouais. Pierre Grise, vous êtes Pierre Grise, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui, tu m'as reconnu, tu veux une photo ou quoi ? Et surtout, on dit cheese. Vous arrivez à point nommé, les orques roches noires ont réussi à s'introduire dans le comté du nord par un passage dans les montagnes. Mes soldats font tout leur possible pour les repousser, mais je crains qu'ils ne soient bientôt débordés. Vous savez ce que vous allez faire, vous allez devoir tuer des loups. Ah bah ça tombe bien, je suis là pour ça. Bon, bien sûr, la mission première de ce guide, c'est de vous montrer comment survivre en milieu hostile. Là, par exemple, on est en milieu hostile. Notre première mission, du coup, c'est de tuer des orques. Regardez, là-bas, il y a un orgue. Oh, qu'il a l'air méchant. Évidemment, première chose à faire lorsque vous vous retrouvez face à un animal dangereux, c'est de ne prendre aucun risque. Maintenant que vous avez pris la photo, il s'agit de tuer la bête. Le meilleur moyen pour se débarrasser d'un orgue, c'est de viser juste. Il ne faut pas sous-estimer ces bestioles, j'ai déjà perdu deux bras à cause de ça. Eh, tiens dans ta mère. Il va falloir qu'on en tue 6 comme ça. Eh oui, désolé, tu es tombé sur Pyrogrise, mon ami. Bon, bien sûr, dans ce guide ultime pour survivre en milieu hostile, nous allons sûrement rencontrer plein de problèmes, je pense. Mais vous inquiétez pas, je serai là pour vous protéger. Et surtout, me protéger, moi, parce que je suis tout seul, en fait. J'en profite pour vous demander de vous abonner à mon Instagram. C'est là que vous retrouverez tous mes selfies et tous les trucs qui vous permettront de survivre en milieu hostile. Puisque je suis un aventurier de l'extrême et que j'aime beaucoup prendre des selfies avec des créatures dangereuses. Sacré Pyro. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous reste des trucs à tuer, là. Oh ! A bientôt. Ah ah ! Alors, évidemment, tuer des wargs, c'est un peu le B.A.B. de la survie, eh. C'est clairement pas les choses les plus délireuses que nous allons croiser durant notre périple. Mais bon, et si j'en profite pour vous raconter un petit peu ma vie ? Vous avez fait gagner un peu de temps, Pierre Grise. Mais des problèmes encore plus importants nous attendent. Ouais, je suis déjà au courant. Donne la ceinture, s'il te plaît, j'ai froid. Oh putain, je suis monté niveau 2, je me saigne déjà beaucoup plus puissable. Les orques qui nous envahissent ne sont pas stupides. Ils nous jaugent. Ils s'assurent d'avoir l'avantage quand ils passeront à l'attaque. Il y a des espions roches noires tapis dans la forêt au nord-ouest. Ils nous épillent à travers leur longue vue, observant chacun de nos mouvements à l'affût. Je veux que vous les attaquiez. Moi ? Oui, vous. Mais pourquoi faire ? Moi, je tue les bêtes. Ta gueule. Tuez les espions roches noires. Nous devons leur montrer que nous savons qu'ils nous observent et que nous sommes préparés. À la base, je fais juste un guide de survie pour les animaux. Oh, mais vous me proposez un peu talent, en fait. Ok, je le ferai. Bon, je disais ici, je vais vous raconter un petit peu ma vie, là. J'ai eu une enfance très difficile. J'ai toujours dû survivre pour vivre. Alors forcément que je suis le spécialiste de la survie, hein. Mon père est mort quand j'avais 3 ans, dévoré par une chouette. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans, dévoré par une chouette. Du coup, mon père a dû s'occuper de moi tout seul. J'ai quand même eu une enfance difficile. Attendez deux secondes, on arrête de rigoler parce que là, il y a un espion, je le vois. Il se balade juste face de moi. J'ai été payé pour les tuer, mais le problème, c'est que moi, je m'occupe des bêtes, normalement. Après, vous me direz, l'arbalète, ça tue les bêtes et ça tue autre chose, hein. On vise et on tire. Non ! Pardon ! Pardon ! J'ai dit pardon ! Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le genre de maman qui s'immortalise. Le cadavre a disparu. Et apparemment, j'ai été payé pour en tuer 8. Regardez là-bas, je me vois déjà un qui est ici et j'en vois un autre qui se balade là-bas. Enfin, il se balade pas, il est immobile. Je suis Pierre Grise ! Et vous allez sortir de me chants avant que je lâche les chiens ! Je crois que c'est le moment de faire un grand sourire ! Je commence à comprendre comment tuer les orques. Si jamais vous vous retrouvez face à un orque, méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Ensuite, si vous désirez le tuer rapidement, la meilleure chose à faire, c'est de le tuer le plus rapidement possible. Double dose ! Il n'a même pas le temps de venir vers moi. Attendez, je crois que j'en repère un autre là. Il nous en reste encore 5 à tuer, on peut se casser ! Attendez, je pourrais peut-être faire un truc, mais je suis pas sûr de moi là tout de suite. Pour essayer d'être au dit secret, sinon je vais me faire griller, je vais me faire casser la gueule. Merci pour la photo mon pote ! Bon c'est pas tout, mais il faut continuer à tuer. Du coup, je vous ai raconté mon histoire avec la mort tragique de mes parents. Ce qui fait qu'à l'âge de 3 ans, j'ai dû partir dans un orphelinat pour orphelin des parents morts. De là, j'ai appris à survivre tout seul avec des gens qui s'occupaient de moi. Je l'ai détruit à la chaîne, je suis Pierre Grise. Tout ça pour dire qu'un jour, l'orphelinat a pris feu parce qu'il y a eu un SND. J'ai donc dû vivre tout seul dans la rue. Excellent travail Pierre Grise, vous avez prouvé que vous étiez un réel atout pour notre garnison. Il est temps d'aller vous exercer. Merci pour le pote à l'eau monsieur ! Niveau 3 déjà, le temps passe vite. J'ai reçu un message urgent de la part du sergent Willem. Willem m'a demandé de lui envoyer un héros. Et euh, y'a que vous. Vous devez aller les aider Pierre Grise. Quoi mais je suis absolument pas là pour ça à la base ! Le sergent Willem se trouve au nord à l'attente de commandement, faites vite ! Bah c'est bien parce que je suis Pierre Grise et que vous avez besoin de moi hein ! Suite à mon orphelinat dans la rue, j'ai découvert comment survivre. J'ai dû manger des rats. Et après manger des rats, j'ai dû manger des verres. Quand y'avait pas de verres, je devais manger des insectes. Et quand y'avait pas des insectes, j'ai remangé des rats. Et quand y'avait plus de... Je crois que c'est quelque chose de méchant. En plus ça se dirige droit sur moi, j'ai peur. On va faire comme si on avait rien vu. Oh putain mais le mec à qui je dois parler, il est là ! C'est vrai, on nous a tendu une embuscade. Je n'ose plus envoyer de soldats là-bas et risquer de perdre aussi. Il me faut un volontaire qui serait prêt à risquer sa vie. Bonjour. Avez-vous déjà vu un gobelin Pierre Grise ? Ce sont d'affreux petits monstres qui n'aiment que deux choses. L'or et eux-mêmes. Les orques roches noires ont recruté des assassins gobelins pour tuer nos soldats. Si on regarde vers le champ là-bas au nord, on arrive à peine à distinguer leur silhouette en train de se faufiler dans l'herbe. Ah oui mais j'en ai croisé un tout à l'heure ! Il faut que vous alliez tuer tous les gobelins que vous croiserez. Mais moi je m'occupe des animaux à la base de faire chier. On doit leur faire comprendre que personne ne touche à l'alliance. Oui alors moi à la base je suis là pour un guide de survi... Oh une ceinture ! Putain ! Bon je vais le faire mais juste pour vous montrer comment survivre face à des gobelins. Comme vous pouvez le voir, ils ne savent absolument pas que je suis là parce que je me camoufle. J'ai appris ça en vivant dans la rue. Je me cachais sous le pavé. J'ai appris à faire comme si j'étais un mur. Je ressemblais même tellement à un mur que parfois des gens venaient me fixer sans raison. Je pense que je peux atteindre l'assassin d'ici. Il n'est pas mort ! Mais pour quoi faire ? Tu as mis très longtemps à tomber mon garçon. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Du cuivre encore ? Mais tout le monde a du cuivre ici ! Hein ? Je pensais que pour mon album il faut que je prenne un selfie avec ses énergumènes. Faites pas attention, moi je me déplace juste pour le selfie. Tournez-vous s'il vous plaît. Je vais tenter quelque chose de très risqué. Je vais essayer de prendre la photo pendant qu'il m'attaque. Hé ! Ta mère, elle travaille au chien au chien ? Hé 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 ! Hé 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 ! Après des heures et des heures de combat, j'ai finalement réussi à la vaincre. Écoutez, j'ai été mandaté par l'alliance pour vous virer de là. Rien de personnel, bien sûr. Je sais que vous êtes en train de vous dire, oh mais putain Pyro, comment t'as fait pour devenir aussi fort ? C'est très simple, après être sorti de la rue, j'ai découvert l'arbalète. J'ai commencé à tirer à l'arbalète. Après j'ai découvert l'arc. J'ai commencé à tirer à l'arc. Après j'ai découvert le fusil. J'ai commencé à tirer au fusil. Et un jour que je vivais dans la forêt, j'ai été attaqué par des chèvres. C'était des très grosses chèvres. J'ai dû batailler pendant au moins 45 secondes avant de m'en débarrasser. Et là j'ai découvert ma capacité à tirer et à survivre. C'est ainsi que ma renommée a commencé. Dans tous les royaumes de l'alliance, on commençait à parler de Pierre Grise. Au fil des années, je suis devenu de renommée mondiale. Et les gens me connaissent sous un patronyme plutôt cocasse. On m'appelle le con. J'ai jamais compris pourquoi. Quoi qu'il en soit, grâce à moi et à mon courage, plus personne ne se fera tuer. Je suis beaucoup trop fort, putain. Bon, après de longues observations, je peux enfin vous expliquer comment survivre face aux gobelins. Comme vous pouvez le constater, les gobelins possèdent deux lames. Ça veut dire que ça coupe. Si vous voulez vous débarrasser facilement d'un gobelin qui vous poursuit, courez. Hein ? Bah j'ai fini ce qu'on m'a demandé de faire. Maintenant je vais rendre à la quête et puis je vais continuer mon guide pour survivre en milieu hostile. Parce que ça commence à me casser les couilles. Il finit. Ça leur apprendra à ces monstres. Ils y réfléchiront à deux fois avant d'accepter une autre mission de mercenaire pour les orques. Je peux avoir ma ceinture s'il vous plaît ? Oh putain, niveau 4, mais ça monte beaucoup trop vite ! Excellent travail, Pia Grise. Vous n'êtes pas le connard dont on parle. La zone arrière est maintenant officiellement dégagée. Nous nous chargerons des traînards. Je veux que vous retourniez voir le maréchal au sud. Et que vous l'informiez que le problème des gobelins est sous contrôle. Le maréchal ? Oui. Maintenant ? Oui. Attendez, mais j'ai l'impression que ce mec qui tourne en rond a besoin d'aide. Comment ? Vous n'avez pas encore embrassé la voix de la lumière sacrée, mon frère ? C'est par la lumière sacrée que nous trouverons le chemin de la salvation. Je sais pas de quoi vous parlez, moi je suis là pour tuer. C'est la lumière sacrée qui me rend capable de soigner tous ces soldats qui réclament mon aide. Et c'est aussi la lumière sacrée qui vous donnera le courage de vous aventurer au nord, sur le terrain, et de secourir nos frères déchus. Écoutez, je sais pas de quoi vous parlez, moi je suis là pour survivre. Gardez précieusement ce livre de prière avec vous, et lancez le toucher guérisseur de la lumière sur les blessés. Vous voulez que j'utilise le livre pour sauver des gens ? Oui. Et vous avez pas des bêtes à me faire tuer ? Non ? Ah mais vous me donnez des brassards, bah j'accepte ! Bon finalement, dans un guide de survie, il faut savoir sauver les gens aussi, hein. Ok, là nous sommes dans une situation où nous avons trouvé quelqu'un blessé à terre. La personne est entre la vie et la mort, il ne faut absolument pas perdre de temps. Bon comment est-ce que ça fonctionne son truc maintenant ? Ah bah c'est magique. On a encore trois personnes à sauver, et après on se casse. Debout ! Vous êtes Pierre Grise, le héros dont tout le monde parle. Merci. Et oui c'est moi. Ok, nous avons une autre âme en perditieux ici. Relève-toi mon ami. J'ai envie de dire... Debout ! Et debout ! Voilà frère Opaxton, je vais sauver tout le monde. Je pense que vous comprenez maintenant le pouvoir de la lumière ? La lumière vous donne espoir mon frère, et la lumière vous protège des ténèbres. C'est vrai que quand il fait nuit, c'est pratique d'avoir une lumière. Louez soit la lumière ! Est-ce que je peux avoir mes brassards maintenant ? J'ai peur. J'ai mis mes nouveaux brassards, maintenant je me casse. Bonjour Maréchal, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Est-ce que je peux aller faire mon guide pour la survie maintenant ? Grâce à vous, nous avons réussi à sécuriser les secteurs nord et ouest de comté du nord. Il reste encore un grand nombre d'orques roches noires à l'est, et ils ont commencé à incendier la forêt. Ils se sont emparés des vignes à l'est et se préparent à nous attaquer. Il faut les arrêter de Dieu ! Ouais, du coup, mon guide de survie... On s'en bat les coups ! Dirigez-vous vers l'est et traversez la rivière. De là, vous allez tuer les orques roches noires déchaînées. Récupérez leurs armes et rapportez-les-moi comme preuve de leur mort. Vous êtes notre seul espoir, Pierre Grise. Je suis pas sûr, mais je crois que vous avez dit la même chose aux trois mecs qui sont passés avant moi. Vous avez besoin d'aide, ma petite dame ? Qu'est-ce que vous faites par terre ? Les orques roches noires se répandent dans comté du nord. Ils se sont emparés de mes vignes et sont en train de les incendier. De les raser ! Pierre Grise, s'il vous plaît, essayez d'être un peu moins con que d'habitude. Ces vignes, c'est tout ce que j'ai. Prenez cet extincteur et allez éteindre l'incendie. Il reste peut-être une petite chance de les sauver. Bah d'accord, alors je les mets dans le dos. Mais à quel moment c'est marqué que je suis pommier ? Je suis pas pommier, je suis survivaliste. Et je suis un très beau survivaliste ! Je me suis pas éteindre un survivaliste ! Pourquoi personne ne me prend pour le survival ? Bah on va éteindre le feu. Après tout, savoir survivre, c'est aussi savoir éteindre le feu. Et l'allumer aussi. Mais là, on va l'éteindre déjà. Parce que, oh putain, oui, oh merde, c'est la merde. Ça, ce sont des vignes, ça ? Je crois que pour cette saison, c'est foutu. Nous nous trouvons face à des orques plutôt énervées. Ça me fait penser que je n'ai jamais pris de selfie avec une femelle dangereuse. Je pense que je peux prendre le risque, non ? Je vais sauver la vigne, mais d'abord, le selfie pour l'Instagram. Abonnez-vous, hein ? Je ne veux pas déroger, madame, attendez une seconde. Ah ! Arrêtez ! Au nom de la loi, vous arrêtez ! Non ! J'ai ramassé l'arme. Il faut que nous éteignions les feux et que nous ramassions les armes sur les orques rushs noirs. La visée est précise, solide sur ses appuis. Et il le tire. Et il le retire. Et ça ne le tue pas, merde. Je suis beaucoup trop fort pour ce monde. Je suis même tellement fort que je me demande si un jour je n'irai pas dans le royaume de la mort elle-même pour combattre. Ça crie pas ! Je pense que le meilleur moyen d'attirer un orque, c'est d'imiter le cri de l'orque. Il va falloir que j'essaye ça très vite. Nous allons tenter l'expérience dès maintenant. Mais comment est-ce que ça crie un orque ? Je ne sais pas, moi. Ahem. Ça n'a pas marché. Tant pis. Prends ! Prends ! Et reprends ! À la distance, c'est vraiment de la vie, hein. Et je suis désolé, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais il faut que je fasse passer un message. J'en vois déjà beaucoup parmi vous qui pensent que tout n'est pas vrai dans ce que je raconte sur ma vie. Eh bien, détrempez-vous parce que je ne suis pas un menteur. Non, bien sûr, tout est vrai du début jusqu'à la fin, hein. Non, j'ai vraiment vécu dans la rue et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai vécu dans la rue jusqu'à mes 14 ans. Et une fois que j'ai eu 14 ans, j'ai vécu dans la forêt. Et après la forêt, j'ai vécu dans les montagnes. Et après les montagnes, j'ai vécu je ne sais plus où. Je me rends compte que je ne fais que tuer et je n'éteins aucun incendie. C'est plutôt honteux. Mais dis donc, il faut que j'immortalise mon premier jour en tant que pompier volontaire. Petit selfie devant les vignes. Juste avant l'action héroïque. C'est maintenant. Il est temps d'éteindre les incendies comme un vrai héros. Alors, si vous voulez un tips, le meilleur moyen pour éteindre un feu, c'est de jeter de l'eau dessus. Nous sommes arrivés au dernier feu, les amis. C'est maintenant que nous sauvons tout. Eh, nous avons tout sauvé, on se casse. Bon, ok, alors là, c'est la merde. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a certaines choses à respecter lorsque vous traversez une rivière. Déjà, toujours vérifier s'il n'y a pas des crocodiles explosifs. Parce que les crocodiles explosifs, je les connais bien, hein. J'ai déjà perdu une jambe à cause de ça. Là, apparemment, il n'y en a pas. Mais toujours faire attention, piranha radioactif. J'ai déjà perdu un bras à cause de ça. Avant de poser le pied dans la rivière, l'important, c'est de se mouiller la nuque. Oh non. Bon, ne faites pas ce que je viens de faire, c'était très dangereux. J'aurais pu me faire hydroculer. Vous avancez jusqu'à être à la moitié du corps dans l'eau. Mais attention, c'est très dangereux de ressortir comme ça. Je vous dirai de vous alléger sous l'eau. Bon, on n'a pas dû bien m'entendre parce que j'étais sous l'eau, mais je disais qu'il était très important de se mouiller tout le corps pour... Hein ? Oh, je crois qu'il est temps pour moi de vous faire une petite anecdote sur ma vie de survivaliste. A force de vivre dans la forêt, j'ai connu plein de rivières. Oh, des belles rivières, oui. J'ai pris cette habitude étrange et de méditer sous l'eau. Est-ce que vous voulez que je vous montre ? Bon, petit conseil de survivaliste, ne faites pas ça trop longtemps parce qu'après, on risque de mourir. Quand vous vous retrouvez seul dans la forêt, l'important, c'est de trouver des choses à manger. Bon, je ne peux pas vous faire d'exemple parce que je ne suis pas seul dans la forêt. Mais c'est fini, ma petite dame. Soyez béni, Pierre Grise. Vous êtes un vrai héros de l'Alliance. Enfin, presque. Tout a brûlé et il ne reste rien de mes vignes, à part des cendres et des débris, mais je m'en remettrais. Pas vrai ? Après tout, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Bah, je pense que si vous aviez brûlé avec votre vignes, ça aurait été pire. Oh, je suis content, j'ai récupéré ma première cape ! Bon, alors, par contre, elle est violette. Le violette, ça ne me va pas trop au teint. Par contre, ça va bien avec mes yeux. Maman m'a toujours dit que j'avais des beaux yeux. Avant qu'elle meure, dévorée par des chouettes. Maréchal, le héros à la cape violette est arrivé. Est-ce que vous m'avez rapporté les armes, Pierre Grise ? Bah oui, elles sont toutes là, je les avais mises dans la poche. Maintenant que leur principale force d'assaut a été vaincue, les orques roches noires vont sûrement se replier. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Se faire pousser des cheveux. Vous êtes vraiment un conne. Cette horde d'orques déchaînée est dirigée par un certain Kurtok, le tueur. Oh putain, ça fait peur. N'est-il pas ? Bah oui. C'est une vraie belle féroce. Kurtok est responsable de l'invasion. Si nous voulons que cette vallée retrouve la paix, il faut le liquider. Je me demande qui va faire ça. Retournez à l'est. Traversez la rivière et les vignes. Cherchez le passage qui mène dans les montagnes. Kurtok sera là. Tuez-le et revenez me voir. Mais qu'est-ce que j'ai en échange ? Une arbalète. Une arbalète ! Une belle arbalète. Oh putain, que j'y vais de ce pas. Vous savez, parfois je me dis que la vie de survivaliste est bien solitaire. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir un compagnon avec moi. Et en voyant tous ces orques, je me demande Est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire en sorte que l'un d'entre eux devienne mon ami ? Ce serait mon premier ami ? Mais oui, mais c'est ça la solution en fait. Il faut que je me trouve un ami. Est-ce que vous pensez que cette créature pourrait être mon ami ? Bonjour. Déjà, tu m'attaques pas, c'est bon signe. Écoute, on n'est pas obligé d'être un ami, on peut discuter, non ? Je vais te raconter mon histoire et après ça, nous serons les meilleurs amis du monde. Et c'est comme ça que j'ai dû survivre en buvant que du lait de Thorène. Je suis content, désormais j'ai un ami avec moi pour m'aider dans ma survie. Attends, mais comment je vais t'appeler en fait ? Tu t'appelleras désormais Saucisse ! J'ai décidé de t'appeler Saucisse parce que j'adore les Saucisses. Et aussi parce que si je me retrouve dans une situation de survie extrême, je vais devoir te bouffer. Pardon, Saucisse ! Mais il faut qu'on retrouve Kurtok et qu'on lui casse sa gueule, Saucisse, tu es prêt ? Bon, il y a peut-être beaucoup de monde d'ici. Mais je pense qu'à deux, on peut tout surmonter, Saucisse. Attaque, Saucisse ! Moi, je la Saucisse ! Tu n'as servi à rien, Saucisse ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ok, mes chers followers survivalistes apprentis, nous sommes arrivés dans un endroit extrêmement déjuré. Il y a de la feu, ça brûle. Dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup de la feu, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des chaussures. Parce que par terre, c'est chaud, putain. Alors, petit tips de survivalistes. Ne mettez pas des chaussures en carton, parce que le feu, ça brûle le carton. De même, ne mettez pas des chaussures en papier, parce que le feu, ça brûle le papier. Dans ce genre de situation, n'hésitez pas à vous fabriquer des chaussures en silicone. Vous pouvez bien sûr fabriquer du silicone avec la sève des arbres. Bon, pas ceux-là, mais... Oh putain, que Saucisse, tu as vu ? Il y a Turcote là-bas, hein ? Kurtoc, ouais, c'est pareil, ta gueule. Je crois que nous devrons nous débarrasser d'abord de la meuf qui est de veuille. Bon, je pense qu'à deux, nous surpasserons tous les défis Saucisse. À nous trois, Kurtoc, c'est maintenant que tu arrêtes de foutre la merde. Je suis là pour faire un guide de survie, pas pour réparer toutes les conneries des orques. Je pense que notre combat sera légendaire, Kurtoc. Tu n'as pas grand chose à faire. Si tu es un orque, ose venir maintenant ! Vos terres brûleront, avortons de l'alliance. Je ne sais même pas pourquoi tu as de la reverb sur ta voix, mais tu es mort ! On ne perd pas les bonnes habitudes. En plus, c'est parfait parce qu'on me voit le cul de Saucisse juste à côté. Oh putain, que Saucisse, ça me fait baisser. On n'a toujours pas pris de selfie ensemble, quoi ? Mes followers Instagram vont être très déçus si je ne la poste pas. Je poste qu'ici, on est bien. Viens t'asseoir à côté de moi, Saucisse. On ne peut pas prendre deux selfies assis. Jeu de merde. Saucisse, je suis en train de te prendre un peu de ce que tu le remarques. Tu veux regarder l'appareil, Saucisse ? Saucisse, il faut regarder l'objectif. T'es une grosse m... Oh, j'espère que les gens seront contents de découvrir Saucisse sur Instagram. Je le redis, n'hésitez pas à suivre mon Instagram dans la description. C'est très important si vous voulez survivre en milieu hostile. Maréchal, nous voilà, nous sommes revenus, nous avons sauvé la contrée. Maintenant que Kurtok est mort, nous sommes à l'abri des hordes d'orques. Hé, Pierre Grise, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins con qu'avant. Je suppose que c'est gentil. Je vais envoyer des paysans tenter de bloquer le passage, de manière à ce qu'aucun orque ne puisse plus pénétrer sur notre territoire. Hur le vent et l'alliance vous remercie, héros. Survivaliste. Je suis un survivaliste à la base. Et du coup, je peux avoir mon arbalète ? Ah oui, c'est vrai. Tiens, prends ton arbalète et casse-toi. Youpi ! Oh, Pierre Grise, un petit instant. Vous êtes un survivaliste indubitablement impliqué dans la sûreté de comté du Nord. Vous avez maintenant en charge la protection de la zone entourant la forêt d'Hellwine. Hein ? Oui, oui. Ah ! Écoutez, si vous acceptez cette responsabilité, j'ai préparé tous les documents qui doivent être apportés au maréchal Dugan, à Comté de l'Or. Comté de l'Or, ça se situe le long de la route sud, au-delà de la frontière. Attendez, mais je veux pas être en charge de la protection de quoi que ce soit. Moi, je veux juste apprendre à survivre en milieu. C'est bon, allez-y maintenant. D'accord. Bon bah écoute, saucisse, tout est parti d'un tuto pour survivre en milieu hostile. Et finalement, je me retrouve à être le héros de tout Comté de l'Or. Je suis en charge de la protection de Comté de l'Or ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain ? Bon écoutez mes petits survivalistes, vu qu'apparemment tout se passe pas comme prévu, je vais peut-être couper le tuto ici. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à vous apprendre à survivre en milieu hostile. Suivez-moi sur Instagram, ça ferait très plaisir à saucisse. Sur ce, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus vu que je débute. Et surtout, soyez fiers de faire partie de la communauté de Pierre Grise. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada